Salut à tous c'est Aniki, nombreux d'entre vous m'ont demandé de refaire des tops de personnages d'animé et donc cette fois-ci on va se tourner vers les manipulateurs de glace. Bon je sais que ce genre de contenu est souvent sujet à des incompréhensions donc juste pour mettre les choses claires une bonne fois pour toutes, cette vidéo représente uniquement mon avis. J'ai voulu dresser ici le top 10 de mes personnages préférés manipulant la glace donc ça sert à rien de m'insulter parce que j'ai pas mis le personnage auquel tu pensais à la première place. Bien évidemment on aura pas le même avis donc n'hésitez pas à me dire votre propre top 10 de personnes manipulant la glace ou tout simplement votre utilisateur de glace préféré puisqu'il y a de grandes chances que je le connaisse pas. Voilà je compte beaucoup sur vos retours c'est le plus important, bref j'arrête de discuter pour rien, c'est parti ! Numéro 10, Haku Un personnage qui fit son apparition peu de temps dans le monde de Naruto mais qui a eu un impact fort sur le héros et sur nous les lecteurs. En effet ce dernier a montré la dure réalité du monde des ninjas mais c'est pas le sujet ici. Haku est un orphelin du pays de l'eau et un descendant du clan Yuki. C'est un point extrêmement important puisque c'est ce qui fait qu'il maîtrise le Yon-Ton, la combinaison de deux chakras, celui du vent et de l'eau afin de créer et de manipuler de la glace. Haku peut ainsi refroidir l'air environnant pour faire tomber de la neige ce qui est en soit pas vraiment utile mais surtout il peut utiliser son attaque spéciale les démoniaques miroirs de glace. Une technique qui enferme ses adversaires dans une prison de glace lui permettant d'attaquer de tous les miroirs à la fois. A noter que ces derniers sont particulièrement très résistants à la chaleur. Clairement si Haku ne s'était pas sacrifié pour sauver Zabuza il aurait pu devenir un ninja surpuissant. Numéro 9, Oro-Oro. C'est un puissant chaman provenant du manga Shaman King. Ses ancêtres sont nés de l'union d'une princesse et d'un loup ce qui est génétiquement un peu chelou mais ce qui explique l'origine de sa puissance et sûrement l'origine de son prénom qui veut dire le loup ardent. Bon tout ça c'est bien joli mais on est ici pour parler de manipulateur de glace. Oro-Oro se bat donc à l'aide d'un snowboard dont il se sert pour canaliser l'esprit de Korororo, un lutin des plaines mais comme tout chaman il se sert principalement de Love Soul. Bon je vais pas trop rentrer dans les détails pour ce dernier car ça serait très long et totalement hors sujet mais juste retenez que ça lui permet de geler la vapeur d'eau présente dans l'air afin de créer de la glace. Au fur et à mesure des péripéties il va développer ses techniques, notamment son Oversoul qui va lui permettre de créer une armure nommée Nippo-Po-Tekun-Pei avec laquelle il peut manipuler l'humidité dans l'air si intensément qu'il en arrive à briser des membres voire des corps entiers en un seul clin d'œil. Aucun doute Oro-Oro est un puissant manipulateur de glace. Numéro 8, Mizore Shirayuki. Personnage du manga Rosayo Plus Vampire, cette dernière est en réalité une femme des neiges. Bon absolument aucun rapport avec une quelconque frigidité je vous rassure puisque femme des neiges fait référence à Yuki Onna une femme du folklore japonais qui selon les légendes tuerait des gens grâce à son haleine glaciale. Bon après on n'est pas tous doués pour inventer des histoires je vous l'accorde. Au ce qui est du cas de Mizore Shirayuki, elle peut donc maîtriser la glace librement mais également évoluer dans des milieux très froids, exactement comme les russes. Elle se sert donc de sa glace pour former absolument tout ce qu'elle désire mais principalement des griffes de glace ou encore des projectiles de glace. Alias à sa maîtrise du combat au corps à corps, cela fait d'elle une combattante redoutable. Ce qui ressort le plus cependant c'est sa personnalité particulière. En effet cette dernière est à l'image de ses pouvoirs froides et discrètes. Mais cependant sous cette carapace de glace se cache une âme chaleureuse ce qui fait qu'on éprouve un attachement tout particulier envers elle. Numéro 7, Yuki Ina. Apparaissant au début de Codebreaker comme l'un des principaux antagonistes, il va finalement devenir l'allié d'Ogami dont on avait déjà parlé dans le top 10 des utilisateurs de feu dans les animés. Le lien dans la description. Concernant l'apparence de Yuki Ina, on remarque que ce dernier a la peau bronzée, ça va plus loin que la simple manipulation de glace puisque Yuki Ina peut en réalité maîtriser les 3 étapes de l'eau. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'interlude scientifique. L'eau est composée de molécules d'eau, soit des molécules d'âge de zoo. Quand ces dernières sont toutes dans un sens à peu près semblable et assez proches les unes des autres, l'eau est sous son état liquide. Mais quand les dites molécules sont toutes parfaitement organisées, l'eau est sous son état solide. A l'inverse, quand les molécules d'âge de zoo sont désordonnées et dispersées, l'eau est sous la forme gazeuse. Pour Yuki Ina, cela se résume donc à la maîtrise de la glace, de l'eau et de la vapeur. Il a un bouclier de glace pour bloquer les attaques, mais il a également la capacité de geler tout ce qui l'entoure. Sa maîtrise de la vapeur lui permet aussi d'aveugler la vision de ses ennemis. Pas de doute, il vaut mieux l'avoir comme allié puisque Yuki Ina peut s'avérer être un terrible adversaire. Numéro 6, Joodal. Il s'agit de l'un des 4 magies du manga Magie de Labyrinth of Magic. Personnage arrogant et cruel, Joodal possède énormément de pouvoirs, maîtrisant diverses magies, mais surtout la magie de la glace dans laquelle il s'est spécialisé. Il peut ainsi contrôler l'eau se trouvant à ses alentours et la geler dans de grands éclats de glace. Il lui arrive également de mélanger sa magie de glace avec une autre magie comme celle du vent, lui permettant de créer des tornades de glace poursuivant ses adversaires. Mais son attaque principale consiste à lancer d'énormes éclats de glace là où il le désire et qui vont geler la zone touchée. Et comme on le voit ici avec ses statistiques, en plus d'être un excellent magicien avec une source de magoy quasi infinie, ce dernier possède une agilité au combat plutôt impressionnante. Malgré son jeune âge, il a su imposer ses pensées au monde et devenir l'un des antagonistes les plus puissants de l'univers de Magie de Labyrinth of Magic. Numéro 5, S.Def. Un personnage que j'adore énormément, antagoniste de Haka Megakill, S.Def s'avère être le général le plus puissant de l'Empire. Sans scrupule et avec une volonté de faire, elle fait plier tous ses adversaires, faisant résonner son nom comme un cri de terreur à travers le monde. Elle se bat principalement avec un taegu. Les taegu, ou armes impériales, sont de mystérieuses et puissantes reliques que seuls les plus puissants des guerriers sont capables de porter. Quiconque en possession de tel objet se voit acquérir des pouvoirs magiques. Pour S.Def, son taegu nommé Demon's Extract lui permet, vous vous en doutez, de contrôler la glace. Elle peut donc façonner cette dernière à partir de rien et la manipuler à sa guise. Dû à sa rude enfance, S.Def est capable d'évoluer facilement dans des milieux hostiles, devenant extrêmement compétente pour manier des lames, comme les couteaux de chasse ou des poignards. De plus, elle possède une force physique redoutable et une parfaite maîtrise du combat au corps à corps, capable de porter de violents coups à ses adversaires. Mais par-dessus tout, elle maîtrise parfaitement sa longue rapière, lui permettant d'asséner des coups rapides et percutant, pouvant aisément démembrer de gigantesques bêtes. Ce tout réuni fait d'S.Def un véritable monstre à l'apparence humaine. Numéro 4, Grey Fullbuster. L'un des plus puissants mages de la guilde Fairy Tail. Grey maîtrise la magie de la glace constructive. Cette dernière possède deux caractéristiques, statique et dynamique. Un mage utilisant cette magie peut ainsi utiliser l'une ou l'autre de ces caractéristiques. Mais surtout, l'utilisateur peut créer autant d'objets à l'aide de la glace pour attaquer, se défendre ou autre. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la glace prend une forme différente selon le mage. Dans le cas de Grey, ce dernier matérialise principalement des armes. Et on passe par toutes les formes possibles. Épée de glace, flèche de glace, marteau de glace, hache de glace, bouclier de glace et j'en passe. Vous l'aurez compris, les créations de Grey font partie de la catégorie statique. Comme Natsu dont on avait parlé lors du précédent top, Grey ne se repose pas uniquement sur sa magie. N'hésitant pas à régler ses différends à la force de ses seuls points. A noter que par la suite, il deviendra un chasseur de démons de glace, se retrouvant avec de nouveaux pouvoirs et une puissance bien supérieure. En bref, Grey est un des personnages moteurs de Fairy Tail. Il est en prouvé à de multiples reprises sa bravoure, sa loyauté, mais surtout sa puissance. On rentre enfin sur le podium avec la troisième place, Toshiro Itsugaya. Capitaine de la dixième division, ce dernier possède le zampakuto nommé Yorinmaru. Et autant mettre les choses au clair, Yorinmaru est le zampakuto de type glace le plus puissant de toute la Soul Society. L'esprit de ce dernier est représenté par un dragon de glace de forme serpentine. Toshiro fait émerger de son sabre lors de la libération de son shikai avec la phrase « Assieds-toi sur les cieux glacés ». Il peut ainsi contrôler l'eau comme la glace. De plus, le dragon hébergeant de son zampakuto gèle tout ce qu'il touche. A l'inverse, lors de la libération de son bankai nommé Dei Gure Nyorinmaru, des ailes de glace poussent sur le dos de Toshiro et ses doigts se transforment en griffes de glace. Bon, bien évidemment, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à son bankai, ça serait très long et pas très intéressant. Malgré son jeune âge, il a su maîtriser parfaitement le maniement de l'épée et tous les niveaux de puissance d'un shinigami, obtenant rapidement le titre de capitaine. Au fur et à mesure de l'histoire, Toshiro Itsugaya va énormément gagner en puissance et s'imposer comme un shinigami de génie. On enchaîne avec l'avant-dernier, Shoto Todoroki, l'un des protagonistes majeurs de My Hero Academia. Bon, c'est clairement le cas le plus spécial de cette vidéo, puisqu'il aurait très bien pu être dans le top des utilisateurs de feu. En effet, Shoto a hérité du pouvoir de la glace par sa mère et du pouvoir du feu par son père, Endeavor. Cependant, au début de l'histoire, il se refuse de se servir de ses flammes car il cherche à se venger de son père sans utiliser son propre pouvoir. Et en même temps, quand on sait pourquoi ses parents se sont mariés, on comprend que Shoto cherche à se venger de son père. De plus, en voyant que son fils possédait un halter aussi puissant, Endeavor décida de l'entraîner très dur, et ce dès son plus jeune âge, le détruisant toute son enfance. Comme on peut le dominer à son physique, il ne peut manipuler son halter de glace uniquement que de son côté droit. Par ailleurs, il maîtrise ce dernier plutôt bien, arrivant à geler de grandes surfaces ou à créer des blocs de glace immenses. Comme on le voit avec ses statistiques, Shoto est clairement né pour être l'un des plus grands héros que le monde ait porté. On en arrive au dernier, le numéro 1, j'ai nommé Elsa. Personnage du film, la reine des ne... Non, plus sérieusement, le numéro 1, Aokiji. Ancien admiral de la marine, Aokiji est l'un des personnages les plus forts du monde de One Piece. Ce dernier a mangé le Yé-Yé-Nomi, bon, vu que je ne suis pas sûr de la prononciation, on va l'appeler le Givro-Fruit. Donc, le Givro-Fruit, qui est au passage un fruit du démon de type Logia, permet à son utilisateur de créer, contrôler et de se transformer en glace. Il s'agit donc de l'un des très rares fruits du démon permettant de contrôler l'eau. Grâce à ce dernier et à sa puissance naturelle, Aokiji se présente comme un personnage surpuissant. Maîtrisant parfaitement son pouvoir, il est capable d'adapter facilement son environnement pour mieux se battre, que ce soit pour créer des épées de glace, geler la mer sur plusieurs kilomètres pendant plusieurs jours, ou bien encore, stopper un tsunami provoqué par barbe blanche. Du fait qu'il soit un Logia, son corps est constitué de glace, ainsi les coups normaux ne peuvent l'atteindre, si bien que Aokiji ne se donne jamais à fond, se contentant de se débarrasser de ses ennemis facilement. Cependant, quand on voit que lors du combat face à Akeinu, Aokiji a tellement libéré sa puissance, qu'il a réussi à changer le climat d'une partie d'une île et ce, à jamais, ça ne fait aucun doute que Aokiji est assurément l'un des personnages manipulateurs de glace les plus puissants, tout manga confondu. Voilà, on a terminé avec ce top 10, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en lâchant votre plus beau pouce bleu, n'hésitez pas également à balancer en commentaire votre propre top 10 de personnages manipulant la glace, ou me dire quel thème vous voulez qu'on fasse après le feu et la glace. Si vous voulez suivre toutes les actus de la chaîne et vous amuser un peu, je vous invite à me suivre sur Twitter, arroba TheMangaFactory, et sur Snap, Anikish. J'en profite également pour remercier Chris pour son fanart juste ouf, je vous mettrai son Twitter en description, allez le follow en masse, il fait vraiment du taf de qualité. Merci d'être toujours aussi présent à me suivre, de jour en jour la chaîne grandit et c'est vraiment grâce à vous, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à partager la vidéo, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bref j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Aniki, ciao ! Aniki, ciao !